Je pourrais commencer par dire autour de leurs récits, surtout les récits pour être reconnus comme des demandeurs d'asile ayant droit à la protection internationale, il y a une véritable lutte de vérité. Il faut lutter pour être reconnus comme des personnes sincères qui disent la vérité, qui n'inventent rien. Et là, il y a encore une autre chose. Face aux migrants, aux demandeurs d'asile, nous nous reconnaissons ignorants. Nous ne connaissons presque rien de leur trajectoire humaine, politique, religieuse. Nous, en tant qu'opérateurs, travailleurs sociaux, travailleurs de la clinique, nous connaissons ici et là quelque chose du pays d'origine. Peut-être quelques mots de leur langue, mais nous ne connaissons rien de leur histoire. Donc, le soupçonner d'être des personnes qui ne disent pas la vérité, c'est surtout le reflet de notre anxiété épistémique. Nous ne savons presque rien de ces personnes et face à cette zone grise, la première réaction est le soupçonner d'être des personnes qui sont fausses. Ça se reproduit encore plus dans les détails. Au fur et à mesure qu'on recueille leur histoire, leur récit, leur mémoire, tout avance dans cette situation d'opacité. Je me suis rendu compte que c'est une histoire qui date depuis longtemps. Sans aucune doute, il y a un soupçon pour le secteur marginalisé de toute société. Toujours, les derniers, les subalternes, sont des personnes qui ne sont pas crues. C'est un peu une situation que nous retrouvons dans les colonies. Les colonisés disent des choses, mais ils ne disent pas nécessairement la vérité. Et même les anthropologues ont laissé beaucoup de traces dans leur écrit. Je parle de l'anthropologie de l'époque coloniale où souvent il est souligné que c'est difficile d'avoir des rapports de confiance, un échange sincère, direct avec les informateurs. Donc, effectivement, il y a une histoire de ces soupçons qui est multipliée et dramatisée dans la rencontre avec le demandeur d'asile. Aujourd'hui, il y a bien d'autres raisons pour comprendre cette structure de soupçons. Évidemment, plus l'État-nation bâtit ces systèmes de réalité, de vérité, de reconnaissance de l'individu, de définition bureaucratique, plus il y a quelque chose qui continue à s'échapper. Et donc, les soupçons sont au cœur de la bureaucratie. Si vous voulez, je peux dire que chaque bureaucratie, plus avance, plus crée des zones de soupçons de faiblesse. Et en tant que clinicien, je me fâche parfois avec les collègues qui veulent arriver vite à la vérité. Et je rappelle à mes collègues le mot d'Abeder Malek Sayad lorsqu'il disait qu'il faut retrouver l'opacité du discours authentique. Le vrai discours est toujours un peu opaque. Lorsqu'on veut tout savoir, tout voir de manière claire, peut-être, on s'est déjà trompé. Les migrants qui arrivent en Europe connaissent très bien qu'ils seraient soumis à une épreuve de vérité. Ils connaissent cette forme d'examen très dure et donc, ils sont de quelque manière préparés à se confronter avec un système qui le soumettra à un examen, à une véridiction. Ils sont poussés à dire la vérité, mais à la dire selon nos critères de vérité, nos critères de crédibilité. L'histoire doit être cohérente, doit avoir une succession de bonnes raisons pour quitter le pays, des expériences traumatiques qu'il faut démontrer. Finalement, la fuite, selon une succession linéaire que, comme on peut bien imaginer, n'existe pas dans la vie réelle des personnes réelles. Parce que le choix de quitter le pays, c'est un choix complexe. Si seulement nous considérons la conscience de risquer la vie, nous pouvons bien imaginer comment, dans ce qui précède ce choix, il y a tellement de variables qu'imaginer disposer au long d'une lignée cohérente, c'est vraiment naïf. Il faut se le dire. Notre cohérence est un acte de violence. Même dans le protocole d'Istanbul, qui est pensé pour les victimes de torture, il y a à un certain moment une phrase qui dit qu'il y a le risque d'embellir, d'embellishment des histoires, rendre les histoires plus intéressantes. Ce qui nous rappelle que même les spécialistes, les experts de la torture, se méfient un peu de ce que l'autre nous raconte. Je dis toujours à mes interlocuteurs, est-ce que pouvons-nous définir le récit de ces personnes qui cherchent de quelque manière à trouver un lieu pour vivre ou survivre ? Il s'agit de mensonges. Lorsque nos gouvernements, nos politiques, nos choix économiques sont pleins de mensonges, nous ne faisons que remplir de mensonges et d'hypocrisie les discours sur les intérêts nationaux qui nous autorisent à faire n'importe quoi dans d'autres pays dont la souveraineté est effacée tout d'un coup. Et face à ces mensonges, leurs petits mensonges n'ont aucun poids. Donc, à mon avis, il y a aussi un niveau politique qu'il faut retrouver. Leurs mensonges, oui, il existe un petit mensonge. Je ne le nie pas, mais ce n'est rien face aux mensonges de nos politiciens, de nos gouverneurs. Les vrais scénaristes sont les gouverneurs, pas les demandeurs d'asile. Et donc, il faudra vraiment retrouver des poids différents pour nommer différemment leurs mensonges et nos mensonges. Nous avons érigé une division, pour vous, de tous sens, entre les immigrés économiques et les immigrés politiques. Parce que pour nous, la misère, c'est autre chose que la violence. Une grande hypocrisie de notre système capitaliste no-libéral, qui ne veut pas reconnaître que l'économie est le lieu pourvoyeur des violences tous les jours, et que la misère, c'est la première source des violences et des souffrances. Échapper à cette violence, c'est un droit. Et le fait de séparer les deux profils a poussé plusieurs personnes à utiliser les profils d'immigrés politiques échappant à la violence de la guerre, même lorsqu'ils voulaient échapper à une autre violence, également intolérable, que c'est la violence et la misère. La violence, c'est de n'avoir pas le droit à manger, à se soigner si on est malade, à aller à l'école et tout ça. Jusqu'à quand on gardera cette division ridicule, on aura toujours quelqu'un qui aura bien le droit de mentir pour être coïncident avec nos critères. Je pense que dans la presque totalité des cas, nos histoires sont vraies à partir du moment. On voit, on reconnaît la vraie souffrance. C'est difficile de mentir sur sa souffrance. Les personnes qui s'écroulent, les personnes qui sont hantées par les images des morts, des personnes qui sont disparues, sont des histoires vraies. Et j'ai entendu des centaines et des centaines de ces histoires. Combien de fois je me suis confronté avec des personnes qui disent « on m'a ensorcelé ». Ça, c'est quelque chose que dans la clinique, il arrive presque tous les jours. Combien de fois on me dit « je suis agi par quelqu'un », « je suis victime d'un sortilège ». Ces histoires banalisées, considérées comme des histoires naïfs, des histoires de personnes crédules, doivent être recomposées à partir de la complexité de leur monde culturel et mettre en scène une sorte de train de lutte, c'est-à-dire des personnes qui sont en train de lutter contre la menace, contre le mal, contre les hostilités, contre les jalousies. Donc, ils ne sont pas seulement des fous, ils ne sont pas seulement des victimes. Cette transformation de leur misère dans des récits épiques ne peut pas fonctionner qu'à condition de reconnaître toute l'histoire de ces malentendus et de cette banalisation de leur vécu. La banalisation de leur vécu ne commence pas aujourd'hui, à une très longue histoire. Leur expérience était niée, leur souffrance était banalisée comme effet de crédulité. Leur discours aujourd'hui est considéré faux. Donc, pour rendre une expérience valable, il faut faire un travail à la fois épistémique, clinique et politique. Le scénariste doit imaginer que n'importe quelle expérience a une valeur à condition d'être écoutée et reconnue comme découlant de l'expérience de la personne. Rendre épique des expériences complexes signifie d'abord reconnaître la vérité historique, reconnaître la vérité de l'expérience qui n'est pas nécessairement la réalité de l'expérience. Une histoire épique, ça veut dire restituer à la personne la possibilité d'être de quelque manière un peu héros de sa misère. Il faut se dire que la dimension épique c'est aussi une dimension de contraste, de lutte. A ces personnes, on ne donne pas le droit d'être agressif. Ils doivent être victimes. On les victimise. Donc, si vous voulez, la dimension épique c'est aussi un peu contrecarrer, contraster la perspective victimisante qui domine dans nos discours. On vous accepte à condition que vous êtes traumatisé. On vous accepte à condition que vous êtes intégrable. On vous accepte à condition que vous êtes domesticable. La dimension épique, et ça c'est risqueux, c'est aussi permettre de faire surgir un discours souverain, un discours agressif. Ça c'est la partie la plus consistante du travail clinique et même du scénariste. Les personnages ne doivent pas être cohérents, bons, fidèles. Ils doivent, ils peuvent être aussi capables de révéler les zones obscures de nos sociétés, de nos relations, de nos familles. C'est là que la dimension épique explode et renverse la banalisation que même nos catégories cliniques, nos catégories judiciaires risquent de reproduire à l'infini. Nous sommes devenus des bizarres formes d'archives. D'archives qui n'étaient pas préparées. où on cumule une quantité de tragédies, d'histoires, d'histoires sales, d'histoires imparfaites, incohérentes, etc. Des archives très confuses. Ça veut dire que les dossiers cliniques aujourd'hui seront peut-être dans deux siècles des archives singuliers de la crise aujourd'hui, qui est la crise de pensée, et nos rapports avec la frontière, nos rapports avec l'État, nos rapports avec la citoyenneté. Quoi faire et comment renverser ce discours ? Notre récit aujourd'hui, pour fonctionner, pour devenir thérapeutique, doit être nécessairement un contre-récit. Notre archive, pour mettre un peu d'ordre dans cette confusion, doit être un contre-archive. C'est-à-dire, pas se contenter de dire demandeur d'asile croyable, demandeur d'asile traumatisé, plutôt dire demandeur d'asile venant d'un pays qui connaît sa violence à cause des intérêts des lobbies internationales, à cause des intérêts de mon gouvernement, etc. Voyez-vous qu'il faudra reclassifier nos catégories, repenser aussi la manière d'accueillir les demandeurs d'asile, les immigrants en général. Un conseil à tout scénariste qui doit bâtir de la narration à partir de tes expériences ? Vous le savez déjà, les scénaristes aujourd'hui ne peuvent pas échapper à cette responsabilité énorme de penser ensemble, avec d'autres experts, avec d'autres personnes, la violence du présent. Et vos personnages, vos récits, on a la possibilité, finalement, de combattre avec le mal, le pire mal, l'indifférence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada